C'était en 1991 qu'elle a senti la maladie pour la première fois. Elle vomissait du sang, elle avait des diarrhées et du sang dans les selles. Elle avait mal à l'estomac et au ventre. Après la prière, elle ne sentait plus la douleur. Qui veut voir des guérisons, des miracles ici et des prodiges s'accomplir dans leur vie, c'est important que vous compreniez ce que je vais vous dire ce matin. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne? C'est de réaliser qui je suis en Jésus-Christ. La plupart des gens ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne comprennent pas leur nature divine en Jésus-Christ. Je suis juste devant Dieu, pas à cause de moi, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi à la croix de Goyota. Amen, amen, amen. C'est pour ça que je peux me tenir devant vous et connaître ma nature divine en moi et que Dieu m'accepte. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube, Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Bienvenue à tous. On est content que vous soyez là. Je suis avec Pasteur Denis. Bonjour. Et je le sais qu'on va avoir une bonne émission aujourd'hui. On va parler, vous savez, c'est tellement important, notre identité, mais pas notre identité comme vieil homme. Mais quand on donne notre cœur à Jésus, on a une nouvelle identité qui vient. Fait que je pense que c'est important, on va regarder l'importance d'avoir cette nouvelle identité. Parce que souvent, si tu es né dans la pauvreté, tu as cette identité qui traîne sur toi. Et on voit même dans le monde aujourd'hui, les gens, si tu as étudié, « Bon, oui, tu es un master ou un doctorat. » Et les gens t'identifient à ça. Tandis qu'en Jésus, c'est faux. Amen. Notre identité, c'est qu'on est des nouvelles créatures. Hallelujah. On est des nouvelles personnes. C'est pour cette raison, c'est important de ne pas regarder aux choses du passé. Amen. Dieu dit qu'il va faire toutes choses nouvelles. Amen. Amen. Peu importe ce qu'on a vécu avant, il y a un avant Jésus, il y a un après Jésus. Et ce que j'aime dans le Seigneur, c'est que nous sommes, il est la référence par excellence dans notre vie. Oui, oui, oui. Et souvent, les gens nous identifient. C'est une belle voiture. Vous allez voir, je donne l'exemple de ça. Les gens te regardent, te reçoivent bien. Et ça me fait penser un jour, j'étais justement dans un garage, j'avais la voiture de ma femme qui était une petite voiture. Et il n'y a personne, aucun vendeur ne sortait dehors. Et là, j'ai pris ma voiture qui est plus grande et plus belle. Et là, oh, les vendeurs sortaient pour venir m'accueillir. Ça veut dire souvent l'identité, les gens s'identifient à la voiture, ou c'est une grosse maison, aux choses qu'ils voient. Tandis que Dieu ne regarde pas, ne regarde pas à l'homme extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Puis, je pense que c'est important, ça, Pastor Denis. Je crois, quand Samuel est venu voir, chercher David, il a regardé tous les grands, tous ceux qui ont étudié, les grands, les forts, les militaires. Et il pensait certainement que c'est celui-ci. Et Dieu lui dit, ne regarde pas l'extérieur, moi je regarde le cœur. Amen. Et il souvent pense parce que quelqu'un est grand ou si il est riche. Ah là, c'est des gens très élevés. Mais je tiens à vous dire, quand vous avez Jésus, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir. Ça veut dire, on est des nouvelles personnes. Ça veut dire, c'est pas nos richesses qui nous identifient. C'est pas notre voiture qui nous identifie. Tu sais, tu peux avoir une voiture, une voiture neuve, et être endetté. Tu peux avoir une grosse maison, et tu dois tout dessus. Dans le fond, elle t'appartient même pas. Elle appartient à la banque, souvent, ou à celui qui est emprunté. Fait que je pense que c'est important. On va étudier ensemble dans les prochaines semaines, et on va regarder ensemble, justement, l'importance de notre identité. Moi, je l'explique dans l'enseignement qu'on va aller au Centre Réveil, pasteur Denis. Je suis un homme de foi, amen, qui marche en nouveauté de vie. Je suis transformé. Je ne suis plus le petit gars qui était rejeté, et je ne me regarde plus de cette façon-là. Amen, je suis accepté et aimé de Dieu. Ça, c'est mon identité. Je suis un homme de foi, amen, parce que sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Je suis un homme de foi, qui marche par la foi, et qui a un nouveau langage. Et je pense que ça va aider plusieurs personnes. Et aussi, après, après qu'on va aller au Centre Réveil, on va aller à Madagascar, où est-ce qu'on va voir, on a prêché. Il est venu jusqu'à 40 000 personnes ce dimanche-là, quatre services de 10 000 personnes. Et on va aller voir comment Jésus guérit encore aujourd'hui. Si vous voulez, ensemble, on va aller au Centre Réveil, et on va écouter l'enseignement. Amen. Et on vous revient après. On continue ici sur la vérité appliquée. Comment appliquer la vérité? Comment cette vérité qu'on reçoit chaque dimanche peut nous transformer, et elle peut devenir vivante? Jean, au chapitre 8, le verset 32, c'est notre verset clé. Ça nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. « Plus vous connaissez la liberté, plus vous êtes libres. » Amen. « Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous avez le goût de crier, « Yahoo! » » Est-ce qu'il y en a qui sont libres ici? « Yahoo! » « Yahoo! » Oh, il y a quelques-uns qui sont libres. Après, à la fin du message, il y en a plusieurs qui vont être libres. Est-ce qu'il y en a qui sont libres ce matin? « Yahoo! » J'entends pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas si c'est mon âge. Est-ce qu'il y en a qui sont libres ce matin? « Yahoo! » Amen, on a des filles, il y a des voix de filles là-dedans. La jeunesse. Écoutez bien, ce matin, je veux vous expliquer qui est qui veut voir des guérisons, des miracles ici et des prodiges accomplis dans leur vie. C'est important que vous compreniez ce que je vais vous dire ce matin. Vous savez, notre verset clé dans Jean 8, 32, mais juste avant, je veux juste vous lire ça. C'est gratuit en passant. C'est Jean 8, au verset 28b. Jean 8, au verset 28b. Jésus dit « Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Amen. C'est important. Jésus disait « Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Le verset 29b nous dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Qui qui désire faire ce qui est agréable ici au Seigneur? Amen, amen, amen. C'est pour ça le verset 31. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous savez, quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne, vous allez voir, on va voir quelques guérisons de Madagascar ce matin, et qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne? C'est de réaliser qui je suis en Jésus-Christ. Il est important. Et mon verset clé pour cela se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17. « Et Seigneur, mon Dieu, je te demande ce matin de mettre une garde dans ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un abbé l'écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Sois glorifié, Jésus, ici. » Amen. Quelque chose qui est très important, si vous voulez voir des miracles dans votre vie, si vous voulez voir la démonstration de la gloire de Dieu, c'est important que vous compreniez ce verset. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Dites « nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, quand on naît de nouveau, Amen, on devient une nouvelle créature. Ça veut dire, toutes les choses anciennes, c'est fini. J'étais un bandit avant, c'est fini. J'étais un adultère avant, c'est fini. J'étais un délaissé avant, c'est fini. Quand on vient en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. C'est pour ça, l'abîme nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Et il est important. Je veux vous partager mon cœur ce matin. Vous savez, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne? C'est de réaliser qu'en moi, il y a une nature divine. Il y a vraiment une nature divine en moi. Amen. Quand je vois les miracles et les guérisons, je fais juste vous ouvrir mon cœur pour que vous compreniez comment j'opère par la foi. Comment j'opère dans le surnaturel. Vous savez, ma vraie identité, je suis une nouvelle créature qui marche par la foi. Je suis un homme de Dieu, un homme de foi. Ça, c'est mon identité présentement. Qui Jean Turpin est, je suis une nouvelle créature. Amen. Qui marche par la foi. Jean 14, 20 nous dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. » En quel jour qu'on va reconnaître ça dans les derniers jours, quand Dieu va répandre son esprit. Il nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Puis écoutez-moi, si je vois de plus en plus des guérisons et des miracles, c'est parce que je réalise que Christ est en moi. Il vit en moi. Amen. C'est pour ça que Jésus disait, « Je ne fais rien de ce que je vois le Père faire. » Le Père habite en moi. Moi, j'habite dans le Père. Mais Jésus habite en moi à cause de l'Esprit de Dieu. Et je vous dis, dans la nature divine que j'opère dedans, je suis un fils de Dieu. Dans le fond, je suis un petit Jésus. Je suis un petit Jésus. Jésus habite en moi. Est-ce que c'est bon de dire ça? Oui, Jésus habite en moi. Et de la présence de Jésus en moi, je vois les miracles, je vois les guérisons s'accomplir. Suivez-moi tout le monde parce que peu de gens comprennent cela. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne comprennent pas leur nature divine en Jésus-Christ. Amen. J'ai cette nature divine en moi. Ça veut dire Jésus, le Tout-Puissant, habite en moi. Deuxièmement, qu'est-ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on est juste devant Dieu. Sans ça, si vous ne vous sentez jamais assez bon, est-ce que vous me suivez? Si tu ne te sentais pas bon, Dieu ne peut pas t'utiliser. Vrai ou faux? Parce que tu vas toujours être dans la prière du pardon. Si tu crois que tu n'es pas juste devant Dieu, écoutez bien, tu vas toujours dire, « Oh Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. » Tu vas tellement être pas digne que tu vas être dignénisé dans le petit dictionnaire turpin. Et si tu es dignénisé, tu ne pourras pas voir la puissance et la gloire de Dieu. Très important. Deux Corinthiens 5, 21, ça veut dire, « Je suis juste devant Dieu. » Ça, c'est important de se voir comme ça. Deux Corinthiens 5, 21, nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça veut dire, « Je suis un fils et je suis juste devant Dieu. » Pas à cause de moi, mais à cause de qu'est-ce que Jésus a fait pour moi à la croix de Guyotard. Amen, amen, amen. C'est pour ça que je peux me tenir devant vous et connaître ma nature divine en moi et que Dieu m'accepte parce que je ne suis juste pas à cause de tout ce que j'ai fait puis les pénitences que je vais faire puis les actes de contrition que je vais faire puis le chemin de croix que je vais faire et tout. Je suis juste devant Dieu et je suis la justice de Dieu. Tout le monde me connaît. Comprends ici, j'ai cette nature divine, amen, qui est en moi, cette nature divine et parce que j'ai cette nature divine, Jésus habite en moi. C'est impossible si Jésus ne venait pas sur la croix. Est-ce que vous me suivez? Mais à cause de qu'il a fait ça, je suis juste devant Dieu. Ceux qui ne comprennent pas ça se sentent toujours condamnés et accusés. Je répète encore, ceux qui ne comprennent pas ce que je dis ici, le diable joue avec vous. Le diable joue avec votre tête. Il vous accuse continuellement. Il vous dit, vous n'êtes pas assez bon. Est-ce que vous me suivez? Puis le pire, c'est que vous le croyez. Et vous ne croyez pas à la parole de Dieu qui a dit que Christ nous a justifiés à la croix. Ça veut dire que vous voulez faire des actes pour démontrer que vous êtes juste devant Dieu. C'est de la pourriture devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire, Jésus, ce que tu as fait à la croix n'est pas assez bon. Je dois faire ma part maintenant. Je dois faire ma part. Écoutez bien, c'est simple et très profond ce que je dis ici. Amen? Vous devez comprendre ça. Sans ça, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Vous allez toujours être sous condamnation. Mea culpa, mea culpa, puis vous allez couler à la longue. Et si vous comprenez ce que je dis ici, vous allez réaliser, mais mon Dieu, je suis son enfant. Il m'aime, il m'a accepté. Je suis juste devant lui. Avant, j'étais un pécheur. Maintenant, il m'a fait juste. Et à cause que je suis juste, écoutez bien, je suis fils, je suis juste, je peux régner avec lui. Parce que je suis en Christ, je règne aussi avec Christ. Amen? Et si je règne avec Christ, je peux voir les miracles que Christ voyait. Est-ce que vous me suivez? Les morts ressuscitent. La même chose que Jésus ressuscitait les morts. Les paralysés marchent. La même chose que Jésus voyait. Je suis un homme de foi qui marche sur cette terre et qui a cette nature divine et qui règne. Qui règne sur le péché, qui règne sur la maladie, qui règne sur la défaite et qui règne sur la dépression, qui règne sur la maladie, qui règne sur le découragement. C'est pas trop compliqué jusqu'à date. C'est pour ça, Romains 5,17, c'est un de mes versets favoris. C'est pour ça, si vous venez à la prière du matin, je vous encourage. Il y a de plus en plus de monde. Mettez la parole de Dieu. Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Pour appliquer la prière, ça va être la chose la plus dure dans votre vie. Je vous dis, comme ex-pasteur. C'était la... Pas ça, Mathieu fait un excellent boulot. C'était la chose la plus dure que j'ai dû faire à l'Église de mener une vie de prière. Parce que tout le monde voulait rester dans son bureau, sont trop occupés. Et je vous dis, si vous êtes trop occupés pour donner une heure à Dieu, Dieu va être trop occupé aussi. il va être occupé ailleurs avec ceux qui sont occupés avec lui. Vous pouvez continuer votre travail dans votre coin et travailler seul. Mais si vous décidez de mettre Christ au centre et appliquer, on a la prière ici à l'Église, et qu'on est béni. On est-tu béni? Amen, amen, amen. Fait que, Romain 5, 17, nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Comment qu'on les reçoit? On fait juste recevoir. « Règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? » Je vous dis, quand je vais dans les croisades comme ça, j'en ai de plus en plus qui s'en viennent des grandes croisades, et je vous dis, quand je prie, je prie comme un fils du roi. Est-ce que vous me suivez? Je ne prie pas, Seigneur, si c'est ta volonté. Non. Je prends autorité. Peut-être que vous ne le verrez pas ce matin, mais ceux qui vont se procurer du DVD, vous allez voir une heure de guérison, de miracle et une prédication en feu. Et ces 20 dollars, ça va bénir la télévision. Quelle joie d'entendre toutes ces paroles, parce que Jean, c'est bénissant. On reçoit l'abondance de la grâce et le don de justice. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on aime. Et c'est tellement important. Il y a tellement de gens qui pensent qu'ils doivent mériter ces choses-là. C'est pour ça qu'ils pensent toujours, sont obligés de faire quelque chose. Mais Dieu nous a mérité tout ce qu'on a besoin. C'est ça que la religion nous enseigne, c'est de faire quelque chose. De faire quelque chose pour être approuvé de Dieu. Tandis que la chrétienté, c'est Jésus qui a fait quelque chose pour nous. Et nous, tout ce qu'on a, c'est de le recevoir. Dans le fond, si, pasteur Denis, je t'offre mon iPad, tu fais juste le recevoir. Tu n'es pas obligé de le mériter. Tu peux dire, mais je ne le mérite pas. Mais non, je te l'ai offert. Tu l'acceptes. Amen. Fait que c'est important à la maison, si vous voulez comprendre la chrétienté. Amen, c'est d'accepter dans notre cœur. Amen. On reçoit l'abondance de la grâce. Amen. Ça veut dire, c'est une grâce, c'est un cadeau. Tu reçois le cadeau et après que tu reçois le cadeau, tu es juste, tu n'es pas obligé. c'est pas parce que Dieu te le donne, pas parce que tu es bon. Parce que Jésus est bon et il vit en toi. Et c'est pour cette raison que là, tu le mérites. Amen. Tu le mérites et Dieu nous regarde, Dieu le Père nous regarde comme ses enfants. Amen. Et c'est important si on veut voir une vie miraculeuse autour de nous et si on veut voir la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Je pense que vous êtes béni en écoutant ces paroles. C'est par la grâce. On n'a rien fait de spécial. C'est juste recevoir ce que Jésus a déjà accompli. Et c'est pour cette raison, on va aller, si vous voulez bien, à Madagascar, on va aller écouter ces deux témoignages-là. Vous allez voir, ça devrait toucher vos cœurs. C'est la chaleur. Une personne de 30 ans qui a été malade, l'autre 25 ans, et ils ont été guéris ce matin-là. C'était en 1991 qu'elle a senti la maladie pour la première fois. Elle vomissait du sang, elle avait des diarrhées et du sang dans les selles. Elle avait mal à l'estomac et au ventre. Après la prière, elle ne sentait plus la douleur. et elle se sent bien. Il faut une médecine de nos ensembles. Elles se sent bien. Donc, à partir de l'âge de 15 ans, il avait le sinusite. Il a 40 ans actuellement. Il a donc les nez qui sont bouchés. Et quelquefois, donc, c'est l'autre nez qui est bouché et l'autre qui est là à partir de l'autre, il peut respirer. Donc, quand il est entré ici, il a des céphalées et non seulement il a les nez qui sont bouchés. après la prière, donc il peut respirer normalement avec les deux nez, avec le nez, les deux... Mais Amen ! Amen ! Amen ! Et les douleurs des céphalées ont disparu. Elle a donc des douleurs au niveau de son bas-ventre. Elle avait beaucoup de douleurs au niveau de son ventre et ça irradiait au niveau des cuisses. Donc, elle n'a plus de douleurs comme avant. Il n'y a plus de douleurs Ça fait 30 ans qu'elle avait ça. C'est plus de 30 ans même. Ça fait plus que 30 ans qu'elle souffrait. Elle est guérie ! Il faut que la terre-pulton est en arrière et citer les gens. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Le Seigneur Jésus guérit encore et en voyant ces miracles, on voit combien juste recevoir la grâce de Dieu, juste recevoir le don parfait de Dieu. Amen ! Et vous savez, c'est vraiment le désir de Dieu, Pastor Denis, de nous guérir. Jésus, c'est son désir de vous faire du bien à la maison parce qu'il vous aime. Il vous aime. Et c'est pour ça que je vous encourage d'ouvrir grand vos cœurs à la maison. Si vous voulez, on va prier. Et même ceux qui désirent, vous pouvez, on a un vidéo au complet de la croisade avec le message. Et je pense qu'il y a même une heure dedans où on écoute les témoignages des miracles, du métal qui disparaît dans le corps, des miracles, des gens qui ont été transformés. Une personne qui était sourde pendant 44 ans d'une oreille et elle a entendu paf, amen, quand Jésus l'a touché. Fait que Jésus veut vous toucher aujourd'hui. Et je vous invite à ouvrir vos cœurs. Amen. Là où vous êtes malade, placez votre main. Placez votre main. Vous avez mal aux yeux, vous avez mal à la tête, vous avez un bras, placez votre main sur votre bras, sur votre jambe. Amen. Et au nom de Jésus de Nazareth, je commande à toute maladie par la puissance du nom de Jésus-Christ, de laisser l'écart au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute infirmité, lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et on libère l'Esprit de Dieu dans tous ses corps. Amen. Je vous encourage à la maison, faites ce que vous ne pouviez faire. Bougez, bougez les membres. Amen. ceux qui avaient des problèmes avec leur dos, penchez-vous. D'autres avec le bras, bougez les jambes, levez-vous. Amen. Il y en a plusieurs, vous allez voir, le mal est parti. Hallelujah. Parce que Jésus de Nazareth est le même aujourd'hui qu'il était hier. Et qui va être éternellement. Amen. Et je pense que c'est important que les gens le sachent. Amen. C'est le don de la justice pour régner avec Christ. On règne avec lui. Et vraiment, c'est ce que nous sommes en deux. Jésus dit à guérisser les malades et dites que le royaume des cieux est là. Amen. Et c'est ce qu'on fait. Amen. Hallelujah. Parce que Jésus est vivant et Jésus aime les gens. Donc, c'est la maladie. Jésus, justement, c'est pas la maladie qui règne sur nous. C'est pour ça, il faut se mettre dans notre nouvelle position comme nouvelle créature en Christ et on regarde la maladie d'en haut. c'est plus la maladie qui nous contrôle, c'est nous qui contrôlons la maladie. C'est nous qui contrôlons le rejet. C'est plus le rejet qui nous contrôle. C'est nous qui contrôlons toutes les infirmités qu'on a vécues dans notre vie. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Kazarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné.